Bonjour à tous, donc vous êtes là au stand des Pyrénènes, sur le stand de la Fédération du Cuma, la Fédération du Cuma de Haute-Garonne, donc ce sont à peu près 3000 agriculteurs qui se regroupent pour partager leur matériel en commun. Donc ça va de toute activité comme à côté à ma gauche des pâle de raffinier et derrière pour la chaîne de faisons. Cuma ça veut dire coopérative d'utilisation de matériel agricole, c'est à dire que tout ce qui a trait à l'agriculture peut être partagé de manière à diviser les charges d'utilisation. Moi c'est Mathieu Sol, je suis agriculteur sur la commune de Nisan-sur-Gesse, en production de port noire de Ligord, haricots tarbés et vaches gasconnes sur une surface de 146 hectares avec des céréales. J'adère une Cuma et je suis président de la Cuma de Nisan pour 90% des travaux de l'exploitation. Ça va du travail du sol en passant par le fanage et jusqu'à la commercialisation, c'est à dire avec des véhicules frigorifiques et une bêtaillère pour pouvoir livrer les clients en bœuf en direct. Aujourd'hui ce stand des Pyrénènes, on voit un petit peu ça donc c'est une activité qui a drainé à peu près 60 000 personnes qui sont venues. Nous, la Fédération des Cuma, notre utilité c'est bien évidemment être à la rencontre de nos adhérents, mais c'est également le moyen de mettre en lumière toutes nos activités que nous travaillons depuis deux fois plusieurs années. Je pense aux trois exemples qui me viennent à la tête. Carnot, les moitiés connectés. Nous avons signé une convention avec le PDG pour pouvoir vraiment mettre dans notre réalité et expliquer à tous nos adhérents pourquoi nous nous sommes investis à ce niveau là. Hier midi, nous étions invités sur le stand du Crédit École où nous avons signé une convention qui permet au Cuma de déléguer la vision des comptes et toute l'activité et toute l'instruction des dossiers de prénéciers. Nous pouvons donc aujourd'hui dire qu'à travers un simple devis donné à la Fédération des Cuma, nous sommes capables de faire obtenir toutes les subventions et tous les prêts bancaires à la Cuma sans que le Président ait aucune démarche à faire. C'est ça la puissance de nos Fédérations fortes. Nous avons eu également un partenariat avec Groupama où nous voyons annuellement les taux de cotisation des Cuma comparés à leur sinistralité et si jamais il y a un équilibre financier positif, il est partagé de façon équitable entre Groupama et les Cuma. C'est un retour à la performance de chaque adhérent à la bonne éternelle dont nous favorisons bien évidemment les bons élèves. Ça permet aussi de se retrouver avec des voisins, de partager nos problèmes et nos bons moments, un moment de convivialité qui est essentiellement nécessaire en temps de crise. Le rôle économique de la Cuma est quand même primordial car quand on peut partager l'outil à cinq ou six au lieu de l'avoir tout seul, on fait quand même de sacrées économies.